...que le bureau du jugement avait décidé d'enfermer tous ses employés dans l'hôpital après conduire une réunion. La situation ne plaisait pas à tout le monde, surtout pas à Tuzuki, qui n'avait qu'une seule envie, c'était d'aller voir ce nouveau macabre de gâteau qui venait tourner la Shinjuku, qui s'appelait Mademoiselle Cupcake, et qui n'attendait que nous. Incident, en douce, Tuzuki s'est enfui de son travail. Oh, ça s'est déroulé sans plus ! Maintenant, à la recherche de ses cartons. Oh, prie-moi là ! Hum, qu'ils m'ont lavé de Dieu ! À moi ce cake chéri ! Ouuuuh ! Bah ! D'où ! D'où j'ai ? D'où vous ! Me tourne de toi à fond ! Tu dois offrir ton travail ! Euh, mais... Ah, c'est pas un fonds de tes filles ! Il y avait des gâteaux ! Ah, c'est pas un fonds de tes filles ! Ah, je crois qu'il m'rendra un fonds de ta gueule sur ton travail ! Je te souviens de ton travail, je suis tout ! Hum, je sais pas de même si c'est un drac ? Hum ! Obsédé par ses gâteaux comme il était ? Suzuki n'avait pas remarqué une présence d'auroche. Or, dans une ruelle sombre tout près, se cachait Muraki, le docteur sadique du simple personnalité qui traumatise les lecteurs de Descendants des Ténèbres, et qui n'a qu'un seul but, c'est d'avoir Suzuki comme trophée de chasse. Et cette fois-ci, il avait préparé un plan d'une horreur et d'une atrocité sans égale. Il ne comptait pas laisser sa fille de lui échapper. Eh bien, Suzuki-Plan, quelle chance de croiser. Je ne m'attendais sûre. Il va à voir Marie-Stouce. Ah non! Muraki! Ah oui, qu'est-ce que vous? Oui, 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 mon frère, oui, de toi! Je ne te laisserai pas m'échapper. Cette fois, tu verras, je vais t'avoir. Je ne te laisserai pas faire. C'est là. Je n'étais pas. Je n'en serai pas plus sûre à ta place, mon cher Suzuki, car j'invoque l'esprit de la France ultime. Je n'en serai pas, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je te laisserai pas. C'est parti. ... 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